Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve pour ce nouvel épisode de Pokémon Rubis Oméga. Donc on venait de finir l'arène de Voltaire, la électrique, donc on va continuer. Attends, j'ai oublié. On va où déjà ? Au Mont Chimney. Faire un effort un peu. Si tu continues à rêvasser, Kelvin va encore te tomber dessus. Le Mont Chimney. Par la route 112, ça fait une sacrée trotte. Mes pieds vont encore gonfler. Bon, encore la Team Magma. On va les suivre je pense. De toute façon, j'étais parti pour aller par là. Continuons. Alors. Route 111, la Vendia, ok, ouais, normal. Alors, on m'a dit que je me suis battu contre la famille Stratège, mais 4 combats à la suite, c'est trop dur. Donc il paraît qu'il faut que j'aille à gauche, parce qu'il y a une maison avec pas mal de combats. Donc pour XP, ça va être cool. Maison de la famille Stratège. Pour tous, tous pour un. Ok. Salut, tu m'as tout l'air d'être en voyage. Que dirais-tu d'enchaîner 4 combats à la suite avec les membres de notre famille ? Oui. Allons-y. Tu as du cran, petit. J'aime ça. Alors. Bon, un Pokéfan. Qu'il en a l'air. Entre le pin, c'est l'espèce de peluche qu'il avait. Enfin, pas de peluche, mais de figurine, j'en sais rien. Il y a une orangelle, c'est cool. Enfin. Pas spécialement, enfin, c'est pas ouf non plus, mais c'est sympa. J'aime bien son design. Mais franchement, je trouve vraiment qu'on tourne en rond avec un peu toujours les mêmes pokémons. Enfin, c'est pas grave. Ça changera, j'imagine. C'est super efficace. Bah oui, il me semble que le type vol, oh non. Le type éclair doit être super efficace contre le type vol, je crois. Il est autant, je pense, contre le type haut et contre le type vol. Donc à mon avis, contre un haut vol, ça doit faire sacrément mal. Mais ça doit peut-être pas exister de haut vol, en fait. Enfin, ça me paraît pas logique. En même temps, ça me paraît aussi pas logique que des pokémons qui font vite normal truc. Genre, mon pote qui joue pas mal à pokémons m'a dit qu'il y avait des normal psy. Enfin, des normaux psy, vous allez me dire, mais... Non, parce que je ne les mets pas vraiment au pluriel, vu que c'est de type normal psy, des trucs comme ça. Mais genre, ça n'a aucun sens, quoi. Normal et psy. Pourquoi normal ? Normalement, si c'est psy, c'est plus normal, quoi. Par contre, il donne sacrement d'argent, ça c'est cool. Alors, chérie, viens vite. J'ai trouvé un dresseur plutôt costaud. Oh. Oh ciel, ce que tu es jeune. Mais si tu as battu mon mari, c'est que tu sais t'y prendre. À nous deux, maintenant. Ok, allons-y. Je pense qu'on va voir toute la famille défiler comme ça. Elle aussi, c'est une poké-femme. C'est la famille stratège. Mais c'est quoi un stratège, en fait ? Ils n'ont pas l'air... Ok, un seul pokémon. Genre, en fait, on va se retrouver avec... Des gens de... Enfin... Avec des gens de la famille de moins en moins forts, c'est ça ? Dans ce débat, par contre, je crois que je n'ai rien d'efficace contre le type plante. Ouais, ce n'est pas très efficace, mais... Il suffit pour la buter, quoi. Mais bon. Oh. On n'aide bientôt. Ciel, cette force, j'en suis toute retournée. Alors, elle donne à peu près autant d'argent, c'est cool, ça. On est bien de s'enrichir. Tu as raison, chérie. Il est drôlement fort. Oui, vraiment très fort. Qui d'autre, maintenant ? Oh. Le fils ? Alors, comme ça, tu es plus fort que maman ? Wow. Mais moi aussi, je me débrouille. Et je vais te le prouver. C'est ce qu'on va voir. Oh, non, ok, c'est la fille. Trois pokémons. Ah. Ça score, quoi ? Un poids sirene. J'allais dire, ça se corse un peu, mais en fait... Oui, donc on m'a dit qu'il y avait un truc marrant dans Smash Bros, c'est que dans Smash Bros, on pouvait avoir dans les pokéballs des poids sirenes et que les poids sirenes avaient les trompettes. Sauf qu'en fait, dans les vrais jeux pokémons, les poids sirenes ne peuvent pas prendre trompettes et qu'il n'y a que le Magikarp qui peut. Enfin bon, bref, mais en fait, c'est parce que la trompette, apparemment, on ne peut pas la prendre, on ne peut pas avoir de CS ou CT, je n'ai jamais lequel et lequel, quoi. C'est comme pour la gauche ou la droite, j'avais trop de mal avant. Mais donc, oui, je ne sais jamais... Ah, mais lui, je l'ai mis facilement, je crois, je ne sais plus ce que je fais, mais je crois que je l'ai mis facilement. Je ne sais plus du tout. Caserite, peut-être. C'est bien un truc électrique, je ne sais plus du tout. Ouais, de toute façon, c'est suffisant. Bon, c'était pas super, en tout cas, c'était peut-être pas ça, mais ça suffit pour l'avoir. Mais ouais, donc je vivais, je ne sais même plus, cette soirée, Bélinion. Bélinion, ce n'est pas le machin qui m'avait endormi, qui me saoulait. Ouais, c'est ça. C'est le machin qui m'avait endormi, genre, au début, au début, genre, dans l'épisode 2 ou 3, je crois. Assez relou. Maintenant, je m'en fous, en fait. Mais je n'étais pas super efficace. En même temps, c'est un type plante aussi, je pense. Plante et plante, je ne sais pas quoi. Peut-être pas de poison, je ne sais rien. Moi, j'ai un peu du mal à comprendre ce que c'est 256, c'est tout. Est-ce que c'est qu'un type poison ? Enfin, la honte. Bouhou. Mémé. Ok. La pauvre. Malotru, commences-tu faire pleurer, mon adorable petite fille ? Tu vas me le payer. Tes Pokémon vont mordre la poussière. Donc, ouais. Je disais qu'encore, un Pokémon plante, ça se voit, quoi. Enfin, un Pokémon qui a l'air d'être une plante, ça se remarque. Un Pokémon électrique aussi, un Pokémon eau aussi, un Pokémon feu aussi. Mais un Pokémon psy, c'est genre le... Enfin, pas psy, mais poison. C'est un peu le truc abstrait, en fait. C'est pour moi, à part bronze, mogo, tas de morts, ouais, pourquoi pas. Mais, enfin, ça ressemble à quoi, un Pokémon poison, quoi. C'est chelou, enfin... Plus des trucs comme ça, pas vraiment élémentaires, en fait, j'ai un peu de mal. Genre ça, par exemple, je ne serais pas capable d'être petit psy. Apparemment, ce n'est pas en combat, vu que je n'ai pas été super efficace la dernière fois. Ce serait normal. Non, je ne serais rien, peut-être psy, alors, je ne sais pas, des trucs comme ça, parce que c'est aussi psy. Je ne connais que pour la première gêne, quoi. Si je n'ai pas pressé, tu es le bienvenu chez nous. Ok. Déjà, vous m'avez donné pas mal d'argent et d'XP, donc, non, mais, on va y aller quand même, en fait, il y a peut-être un objet. Oh, oh, des trophées. Maman est plus forte que papa, je suis plus forte que maman, et mémé est plus forte que moi. Ok. Nous utilisons son bracelet macho pour améliorer l'entraînement de nos pokémons. Je ne sais pas s'il y en aura besoin, puisque tu as battu notre famille, mais nous avons décidé de te l'offrir. Embrace les machos ? Merci, c'est cool. Lorsque l'on parle de combat de pokémons, on est très souvent passionné. Euh, je... j'ai passé trop vite, c'est pas grave. Je mesurerais à mon petit-fils, je pleurais comme un bébé, c'est ça que tu viens de dire, que si je me mesurais à ton petit-fils, j'y arriverais pas. Est-ce qu'on va le voir, son petit-fils, parce que là, il n'est pas dans la maison. Ça serait cool. On va voir s'il est vraiment... il est si fort que ça. Peut-être qu'on verra plus tard dans le jeu, c'est... Et j'espère qu'il n'y aura pas de rocailloux dedans. Et mince. Ok, normal. Enfin, rocailloux. RACAILLOU. Oh, encore. Bon, là, par contre, j'ai piqué toute sortie, mais... Taquet électrique, pas super balève, mais... Je sais pas. Ouais, fuite. Parce que, en fait, j'aurais pas pu... En fait, je l'aurais peut-être tué, sans doute une perte de temps, en fait. Oh, qu'est-ce qu'ils ont eu de combats doubles ? Oh, un dresseur ici ? Il m'a l'air plutôt doué. Fais tourner la caméra, nous allons l'interviewer. Et ouais. Les combats doubles, j'aime bien. Les combats de dresseurs, ça me saoule un peu, parce que bon, en plus, ils ont un peu toujours l'air de Pokémon. Mais les combats doubles, c'est cool. Le truc qui est un peu embêtant, quand même, dans les combats doubles, jusqu'à maintenant, en tout cas, bon, il y en a eu que deux, je crois. C'est qu'en fait, ils ont toujours qu'un seul Pokémon dans les combats doubles. Enfin, ils en ont un chacun, quoi, mais jamais il y en a un qui a eu six Pokémon. Ça serait cool, pourtant, ça serait vraiment un combat endurant, quoi, là. On a même pas le temps de se faire toucher que c'est déjà fini. Allez. Oh, super efficace, cool. Je suis chmure, par contre, je sais pas trop quel type c'est, mais bon. Ouais, allez. Tête de fer. Oh ! Oh, en plus, c'était même pas fermeté. C'est juste que, le hasard, on veut dire que je lui laisse un PV. Pourquoi pas. Alors. On est clair. Je suis chmure, même si, en fait, ça sert à rien de le vider, vu que de toute façon, il est vide automatiquement, il reste plus que de vous. Genre, incroyable, je fais un point éclair, mon truc, avec une belle animation pour, en fait, lui retirer un PV. Mais bon, c'est pas grave. Mais tant que je me demande quand est-ce qu'il va réévoluer, parce que là, il est quand même pas très très beau, hein. On se trouve, on ne me trompe jamais. Ouais, un scoop. La tête qu'elle avait, la journaliste. Je savais que j'avais l'œil pour dégoter les scoops. En fait, nous voyageons dans toute la région à la recherche de dresseurs pour les interviewer. Accepteriez-vous de nous donner un peu de votre temps ? Eh bien, bien sûr. Non. Vraiment, merci, c'est super. J'aimerais donc que vous résumiez brillamment ce qui vous passe par la tête après un combat. Euh, c'était cool, quoi. Ça fait rien. Je vais pas écrire une phrase complète. Non, mais juste cool, quoi. Normal. Cool. C'est juste parce que c'est le mot que j'ai dit tout le temps, en fait, mais en vrai, c'est vrai que j'aurais dû se réfléchir. Je vais pas vous faire perdre du temps à réfléchir à une réponse. On va dire que ça ira pour le moment. Ouais. Euh, ouais. Ok. Oh, je ne l'aurais pas mieux dit. Je pense que si, quand même. Je sais qu'on va faire un carton avec cette émission. Il est fort possible que c'est un terroriste qui est fini sur les Navy Show. Pensez donc à jeter un coup d'œil. Sur ce, à plus. Ok. Ben, on va l'activer. Et on va le surveiller. Je ne sais pas si je vais le regarder pendant tout l'épisode. Mais si vous voyez à un moment popper un message qui nous concerne en bas, dites le timing en commentaire. Comme ça, je pourrais, en re-regardant la vidéo, le voir. Alors, qu'est-ce qu'il se passe là ? La tombée de sable est tellement forte qu'on ne peut pas y faire un pas. Ah, mince. Ok, bon, c'est bête. Donc, on ne peut pas passer par là pour le moment. Et ben, on va continuer par là. Oh non, pas encore elle. Ah ! Qui est-on ? Regarde, regarde là-haut. C'est le mouchin de nez. Pas mal joli. Mais toi, t'es joli aussi, mais tu vas voir tout le temps, bon, bof. Il est gigantesque. C'est très intimidant comme vue. J'aimerais bien prendre le téléphérique jusqu'au sommet. Oh, mais ton équipe a une pauvre mine. Laisse-moi prendre soin d'elle. Il nous soigne tout le temps. Ok. Tiens. Ok. Force ? Ça sert à quoi ça ne sert pas à pousser les blocs, il me semble. Je crois, enfin, c'était comme ça, je crois, dans l'ancien Pokémon. Mais ça sert à jamais, en fait, ça pour des raccourcis. Ça sera bien utile sur le chemin rocailleux. Ah, mais sans la bâche de la reine de Vernilabas. Ok, j'ai passé trop vite. J'ai déjà l'ai oublié. Oui. J'ai une course à faire auprès du professeur Cosmo, moi. Il est à Othekia. Je dois me dépêcher. Quand on se croisera, on fera un combat, d'accord ? Allez, salut Flora. Alors. Pardon. Bon. Ben, on... On va voir pour... pour équiper Force. Enfin, équiper. Pas équiper, mais le donner à un Pokémon. Je sais pas trop. Ok. Qu'est-ce qu'il a qu'on peut le supprimer ? Murs de fer. Ça m'a été utile pour une arène. Mais je pense que ça sert à rien maintenant. Ça m'a été utile parce que c'est quand même mal level par rapport au Pokémon que je devais buter. mais là, ça va. Enfin, je le mets, mais en fait, je sais pas, c'est un bon métro utile. Mais c'est pour avoir des raccourcis, ça le sera, je pense. Allez. Continuons notre avancée. Oh. Déjà, un Pokémon sauvage. Oh, un Chamallow. Ça, on en rend pas mal. Ils auraient dû mettre un double V à la fin, genre, un Chamallow. Ça aurait été trop cool. Là, bon, c'est du Chamallow, quoi. En même temps, Chamallow avec le W, ce qui est genre comme le bonbon, ce qui est déjà comme le bonbon, en fait. Non, mais je m'y perds. Oh. Lui. Avec ses branchis sur la poitrine. Machop. Bon, je fuis vraiment tous les combats de Pokémon sauvage, parce que ça fait gagner tellement peu d'expé que j'en vois pas trop d'intérêt. Et je pense que... Je... Il y a une raison pour laquelle je capture pas trop de Pokémon durant le Netflix, parce que je pense que ça vous embêterait quand même pas mal de me voir capturer en boucle des Pokémon, je pense. Je sais pas ce que vous en pense, mais bon. Ce serait une perte de temps, je trouve. Allez. Rakaïou. Et voilà, je l'ai bien dit. Faudrait metter le nombre de fois où je vous dis bien et le nombre de fois où je vous dis mal. Il fait une comparaison. Alors. Bon. Faux météore, je sais pas. Enfin, je peux pas utiliser l'attaque éclair, parce que je crois que c'est pire que ça, en fait. Je crois que l'éclair, ça va pas leur faire plus de dégâts. Ça va surtout pas l'affecter. Je sais plus, hein, mais je crois. Ce serait bête. Encore un caillou ? C'est quoi ces dresseurs qui se promènent avec trois fois le même Pokémon ? Enfin, je veux dire, moi, j'aurais jamais l'idée d'aller me promener ou d'aller à la ligue ou même d'aller à une arène avec six Pikachu, quoi. Ou six Flobio. Six Flobio, ça risque d'être un peu difficile, parce qu'on peut pas les capturer. Enfin, vous savez, c'est l'idée, quoi. Je vois pas qui se baladerait avec six fois le même Pokémon dans son équipe. Mais pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que cette attaque ? Bon, ça fait pas masse de dégâts, mais c'était assez impressionnant, l'animation. Même si le terrain s'arrêtait d'un coup à l'horizon, c'était un peu bizarre. Ils sont embêtants, les Pokémon, les fermetés, quand même. Parce qu'en théorie, j'aurais dû l'avoir du premier coup. Niveau 24. On dirait qu'il a des ailes, Flobio. Bon, Flobio, franchement, j'y ferais jamais. Mais attend qu'il évolue, parce que j'en peux plus, là. Flobio... Il est encore un Ra-Caillou. Ça n'arrêtera donc jamais. Oh, vas-y. Oh, ils n'avaient pas fermeté. Fermeté, en fait, je me demande si c'est parce que certains de ces Rocailloux ont fermeté, enfin, certains des Rocailloux du jeu ont fermeté, ou si c'est juste qu'en fait, la fermeté a une chance de se déclencher ou pas. Mais j'en sais rien. Il y a des trucs que je ne saisis pas encore tout à fait. Je pense que je ne saurais jamais, de toute façon. Parce que je n'aurais pas de Ra-Caillou dans mon équipe. J'ai failli mal le dire, mais je me suis rectifié, quand même. Alors. Oh non. C'est vrai que c'est une grotte. et qu'il y a des combats randoms qui peuvent couper comme ça. Par contre, elle fait belle l'animation. C'est quoi ça ? Une torpille ? Je pense que je vais la buter. Je ne vais pas fuir parce que... Elle a la classe. Oh, mince. Il est en reste. Qu'est-ce que ça fait ça ? La précision, non ? Est-ce que je vais réussir à le retoucher ? Ouais, ouf. J'aurais été un peu dégoûté. Par contre, elle avait une animation bizarre, là. La fumée est clippée de manière bizarre. Étincelle, non. C'est-à-dire une attaque électrique pourrie. Genre, comme les attaques fatales foudre et tout, mais en moins bon. Alors. C'est une grotte. Là, ça se voit qu'on est au cœur d'un volcan, j'ai l'impression. Oh, un smogot. Le smogot, par contre, l'animation, c'est fumé. Mais... C'est fait en 10 frames par seconde, c'est ça ? On dirait. Il n'y a pas moyen de louper les fuites. Il me semblait qu'on pouvait louper les fuites avant dans Pokémon. Mais là, je ne loupe jamais. Tant mieux, mais... Ça se trouve, il y a moins de chances de les louper, c'est tout. Allez. Ah, ah, ah. On l'a évité. Alors. C'est quoi, ça ? Non, c'est pas la Team Magma. Et la Team Magma, elle était partie par là, non ? Enfin, elle est partie au mont. Non, en fait, on n'est pas vraiment au mont, j'ai l'impression d'être dans une espèce de forêt. Dinavolt. Dinavolt, c'est cool, quand même, en fait. Si j'avais pas déjà un Pokémon écrime électrique dans mon équipe, j'en aurais bien voulu un. Je me demande si c'est évolué ce truc. Je pense que oui, hein. Ça, on va pouvoir faire des Pokémon dans des évolutions. Je pense qu'il y a plus de Pokémon qui ont des évolutions que de Pokémon qui n'en ont pas. Mais après, en y réfléchissant bien, dans la première gène, il y a quand même pas mal de Pokémon qui n'évoluent pas. Il y a eu des Pokémon qui ont eu des sous-évolutions, des évolutions dans les générations suivantes. Il y a pas mal de Pokémon dans la première génération qui n'évoluent pas du tout. Genre, je me souviens de Monsieur Mim, Canard Tichot, Porygon, légendaire, mais ça, c'est normal, il n'y a aucun légendaire qui est venu. Et puis, certainement d'autres, mais je ne me souviens plus de tous, en fait. Ouais, mais en fait, peut-être pas tant que ça, finalement, je ne sais plus du tout. Alors, c'est quoi ce... Ah, mais aussi, on l'a déjà vu, le Makulita. C'est le machin qui a fait une mobilité dans l'arène... Dans l'arène combat, je crois. Ah, c'est vrai que j'oublie toujours que cette attaque, elle me blesse en retour. Mais c'est pas grave. De toute façon, elle me fait pas perdre tant de paix avec ça. Mais il est de barrière, mon Pikachu, moi je l'adore. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Hum, cette arme semble perfecte. Oh oui, ça sent le point secret. Yes, j'en étais sûr. Il y a sûrement assez de place pour y construire une super... Mon dieu, mais pourquoi il tremble, le mec, là ? Il est intimidé. Hello, dresseur. Est-ce que je peux t'aider ? Hein ? Non. Tu ne faisais que passer ? Tu es sûr ? Attends donc de voir ce que j'ai à offrir. Bah ouais. Je me présente. Mille Pertuits, 25 ans. Ça fait 11 ans que je suis parti sur les routes, seul, pour trouver un endroit rien qu'à moi. Ou en d'autres mots, pour construire ma super base secrète. Et je suis arrivé à O.N. pour cela. Wait, je ne sais pas ce que c'est les bases secrètes, mais enfin, ta vie doit être tragique sans bases secrètes. Les bases secrètes, c'est fantastique. C'est la vie. Ce sont des cachettes que tu peux aménager comme bon te semble. Et puisque tu es là, je vais t'expliquer comment construire une. Mais prends déjà ça pour commencer. Oh, force cachée. Ça qui permet d'accéder aux cachettes secrètes, non ? La capacité force cachée a le pouvoir de révéler l'entrée de lieux secrets. Des lieux que j'appelle personnellement des coins secrets. Ça sonne plus cool. Ici par exemple, c'est un coin secret. J'en suis sûr. Ce genre d'arbre a toujours une liane prête à tomber. Un petit coup de force cachée suffit pour la faire descendre et ouvrir l'entrée. Oh, il a utilisé lui-même force cachée Q. Alright, souviens-toi bien de ce que je t'ai montré. C'est comme ça qu'on ouvre l'entrée d'un coin secret. Et pas autrement. Oh, c'est trop la classe. Mais c'est quoi en fait ? Hmm, la disposition est intéressante. You see, l'intérieur peut être très différent selon les coins secrets. Je te conseille d'entrer pour jeter un oeil à chaque fois que tu en découvras. Cet endroit fera une great base secrète. Il sera bientôt rempli de gens et de décos. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais j'oubliais. Tu t'appelles ? Kyrb. Ok. Je vais t'apprendre quelque chose, Kyrb. Ça va te plaire, j'en suis sûr. Lorsqu'on est heureux, le mieux c'est de l'exprimer par des mots. Ça met de bonne humeur. Alors dis-moi. Qu'est-ce que tu dis, toi, quand tu veux exprimer ton bonheur ? Euh, bah, youpi, non ? Pas youpi, je pense. Qu'est-ce que je dis ? Super, non ? Ouais. Je sais que je ne suis pas très original, mais quand je suis pris sur le fait comme ça, je ne sais jamais quoi improviser. Je pense qu'on pourra les changer de toute façon, ce genre de truc. Yeah, super, ça me plaît. Hein ? Pourquoi je te demande ça ? Ce n'est pas évident. C'est parce que je sens que tu auras des centaines de personnes... Des centaines de raisons de dire ça à la mire. Ah, tant d'émotions. C'est ça les bases secrètes. Bref, en conclusion, cet endroit est idéal pour établir sa base secrète. Toutefois, j'ai déjà la mienne, donc je te la laisse. Ok, merci, c'est gentil. On peut voir la sienne ? Cette base est à toi, maintenant. Tu peux en faire ce que tu veux. Merci, c'est gentil. Et il y a beaucoup de possibilités. Tu peux tout faire ici. A commencer par la décorer à ta guise. Bon, tu as des goods. Enfin, des décos dans le PC de ta base secrète qui te permet de la décorer. Qui te permet de la décorer. On va les chercher et dispose-les comme tu veux. Ok. Bon, on va voir ça. Donc c'est ça le PC portable. Le PC est là. Tu n'as qu'à sélectionner décorer la base depuis le PC et commencer à poser tes décos pour te faire une idée. Et tiens, pour la peine, je t'en donne quelques-unes. Merci. Des décos de mille pertes tuisses. Elles ont été envoyées dans le PC secret. Last but not least, construire une base secrète, c'est bien. Mais s'y amuser ensemble, c'est encore mieux. N'hésite pas à visiter les bases secrètes des autres et à récupérer les drapeaux à côté de leur PC. Tu rendras une surprise si tu en collectionnes assez. C'est gentil. Alright, je dois filer. D'autres coins secrets m'attendent. Bonne chance, Kierbe. Sinon, quand tu voudras me revoir, tu me trouveras à la guilde des bases secrètes de Simotronel. Ok, moi j'irai là-bas. Je pense que c'est une ville qu'on va visiter plus tard. Alors, allons au PC. On va voir ce qu'on peut décorer avec ce qu'on nous a offert. Oh, mais il y a plein d'options. C'est cool. Donc on peut bien éditer le profil, c'est cool. On va décorer la base. Alors. Ok. Oh, des poupées. C'est trop cool. Je vais en acheter plein. Tapis surfe de la classe. Une plante, une bof. Ok. C'est cool, mais j'aimerais bien avoir des poupées. Il faudrait jamais en acheter, je pense. On va commencer par mettre ce tapis parce qu'il est vraiment classe. Il ne manquerait plus qu'un Pikachu surfeur par là. Ça, c'est moi. Ici. Ok. Je vais accueillir les gens à l'accueil. Quand les gens entreront. Bon, je ne comprends pas trop le principe. Mais du corps juste vite fait. Je ne vais pas passer non plus trois heures. Mais comme ça, je vais voir après. Ok. C'est un truc un peu cool, mais je ne sais pas du tout comment ça rendra à la fin. Non, en fait, ça va être bizarre s'il regarde vers le centre. Ce n'est pas grave. On verra plus tard. Au pire, je modifierai en dehors de la vidéo. Alors. On va avoir le QR code. C'est comme ça. Mince. Non, je me suis trompé de bouton. On va avoir QR code. On va partager. Oui. Oui, pas de souci. Ok. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre pause et scanner ce code. Je ne sais pas trop ce que vous pouvez en faire. Mais je pense que vous pouvez visiter ma base à partir de ça. Donc, si ça vous va, vous pouvez le faire. Pas de souci. Après, je ne sais pas si ça marche en online. Parce que si ça marche en online, ce serait cool. Comme ça, après, je pourrais voir votre passage pour des épisodes futurs. Mais en fait, j'en sais rien. Franchement, à vous de tester. De visiter ma base. Et vous me direz après, derrière. Ou dites-moi en commentaire comment ça fonctionne, ce truc. Mais ça a l'air sympa. Oh. En combat. Alors, qu'est-ce qu'ils vont encore avoir ? On parait sur des Ixatons. Non. Ça devrait être fini, les Ixatons, quand même. Goelies. Ah, ça, on en a déjà vu. Mais c'est cool, quand même. Eh, mais c'est au vol, ça. Ok, je disais qu'au vol, ça ne paraissait pas logique. Parce que voilà, au vol, en poisson, ça peut pas voler. Non, mais en poisson volant, ça ne vole pas, quoi. Mais là, ça peut être une exception. Parce que c'est un Goelan. Alors, après, je ne sais pas, je ne connais pas son type précisément, mais je crois que j'avais déjà lu dans un épisode qu'il était sûrement au vol. Et vous m'aviez dit que oui, il me semble. Je ne suis pas certain, mais je crois. Parce que je lis bien vos commentaires, mais vous me dites quand même beaucoup, beaucoup d'infos sur la table des types. Oh, j'ai fait beaucoup de vinaise. Et vous me dites quand même beaucoup d'infos sur la table des types, tous ces trucs-là. Et donc, je les lis. Mais j'ai quand même du mal à tout retenir. Je pense que ça va venir à force. Mais bon, voilà. Alors. Rosely, hein. Ça devrait le faire aussi facilement. Par contre, il faut que je pense à soigner mon Pikachu après. Sinon, ça risque d'être tendu. Enfin, après, je ne sais pas, on arrive peut-être à une ville, on pourra peut-être se soigner. On va voir. Je ne sais pas du tout. Et voilà, pauvre Dresseuse. Mais il commence à avoir enfin des Pokémon, ça. Mais est-ce qu'au moment où on arrive à des Dresseurs qui ont 6 Pokémon ? Parce que ça, franchement, ça a l'air d'être le truc impossible à trouver. Alors. Où arrive-t-on ? Route 113. Oh, encore ! Salut. C'est que c'est loin de tout, cet endroit. J'étais épuisé, donc j'ai fait une pause. Tes Pokémon aussi ont l'air épuisé. Laisse-moi les soigner. Tu tombes bien. Merci de me les soigner, par contre. Et voilà. Pour ta gouverne, le Professeur Cosmo est une sommité. Ses travaux sur l'Eneurite ont rendu très célèbre. Je ne comprends pas ce qu'il étudie en détail. Apparemment, il y aura un truc entre les Pokémon et l'Eneurite. Mon père, le Professeur Seco, l'assiste parfois dans ses recherches. Flora Seco. C'est ça, alors. Allez, on est presque à Otechia. Du moins, j'espère. Oh, les cœurs. Ok. Eh bien, allons à Otechia. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui tombe ? Ce n'est pas de la neige. On dirait de la neige, mais sauf que ça n'en laisse pas sur le sol. Ces biais-là. On va voir. Craquenois. Oh non. Qu'est-ce que je pense ? Ah non, ouf. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était une espèce de noix qui avait au début. Enfin, non, ce n'était pas une noix en plus. C'est un blanc. Je me suis dit, il ne va pas me sortir ça à ce moment de l'aventure. Mais ça, c'est cool. En plus, c'est l'ignore ce truc. J'aimerais rien d'avoir dans mon équipe. Mais je pense que ça doit encore être un des Pokémon qui n'évoluent pas et qui a des stats nuls. Tous les Pokémon que j'aime, de toute façon, ils ont des stats nuls. J'adore Mune Junior. Et bah, voilà, il a des stats nuls. Niveau 23, cool. Poursuite. Bon, non, 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 non. Ça, c'est... Clairement, ça a l'air d'être une attaque qui change les états. Et donc, ça ne m'intéresse pas du tout. Dinavol. Alors, donc, pas éclair. Parce que ça lui ferait certainement peu de dégâts. Et oui, effectivement, j'ai dit avec mon Pikachu, il avait une attaque spéciale par rapport aux autres Pikachu, grâce à son costume. Et j'ai dit que c'est l'attaque combat, donc je ne sais plus le nom. Mais en fait, non, c'est l'attaque acier. Effectivement, merci à vous d'avoir... en commentaire, d'avoir précisé. Parce que bon, tous ces trucs-là, moi, ça m'échappe encore un peu. Comme je dis, j'apprends petit à petit. J'essaye. Alors. Non, c'est pas par là. Oh, une Pokéball jaune ? C'est quoi une Pokéball jaune ? Enfin, d'habitude, les objets, c'est des Pokéballs rouges. Oh, Sabolette ! Ah, c'est trop cool, le Sabolette. J'adore. On dirait qu'il y a de la neige derrière, dans le fond. Non, mais Sabolette, je ne capture pas, parce que comme je vous ai dit, je ne vais pas perdre du temps à capturer. Sinon, on ne ferait plus grand-chose dans l'épisode, déjà, et que je n'ai pas l'impression qu'on ait fait grand-chose dans cet épisode. Mais, comment dire ? Mais j'aurais bien voulu avoir un Sabolette dans mon équipe. Sauf que ça doit être de type normal. Et il me semble, enfin, on m'a souvent dit que le type normal, c'était un type bruit. Après, je ne sais pas, c'est peut-être faux, mais c'est ce qu'on m'a dit. Reflet. Ah, ok, les Pokéballs jaunes, en fait, ce sont les CT. Ok, je comprends bien. Alors, continuons. C'est que les gamins, en fait, contre les camions. On ne peut pas empêcher le combat, j'ai l'impression. Les autres, les adultes, ils regardent toujours n'importe où, on arrive à les éviter, mais les gamins, je n'y arrive pas. Il n'y a pas plus, j'aurais peut-être pu pas se dire... Mon Dieu ! C'est trop bien, ce truc ! Galetide, c'est ça ? Je veux trop ça dans mon Pokémon. Euh, dans mon Pokémon, dans mon équipe. Quel genre de... Oh, déjà mort, désolé. Quel genre de type ça doit être ? Peut-être acier ? Ça avait genre l'air d'avoir une tête acier. Enfin, après, c'est de l'oeuf. L'oeuf, ça avait l'air en acier, en fait, mais j'en sais rien, ou peut-être pas, en fait. Je ne sais pas du tout quel type ça peut être, mais c'était vraiment cool, par contre. Alors, qu'est-ce qui a entre les deux ? Atelier du verre. Ok. Allons voir. Encore un vieux. Cette zone est couverte de centre volcanique. Je l'utilise pour fabriquer des objets en verre. Cof, cof ! Ça fait beaucoup tousser, mais j'adore mon métier. Tiens, prends ça et va ramasser des cendres. Un sac à sui. Ok. Bon, bah alors, si tu marches dans les centres volcaniques de la montagne en tenant ce sac, il se remplira comme par magie. Reviens me voir quand tu auras un nom à l'écoltier suffisamment. Bon, bah allons, on va chercher un peu. Ça doit être ça, je pense. Oh ! Je croyais que ça allait venir le revoir pour avoir l'objet, mais genre, il apparaît comme ça. Bon, ok. Cool. Ça, ça ne marchait pas. Mais là, j'en ramasse beaucoup de suie ou pas ? J'ai l'impression. Je ne sais pas. Oh non ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il peut y avoir des dresseurs cachés dans la suie. Bon, ok. Mais ça, c'est comme il a disparu avant que j'ai pu toucher la suie. Enfin, qu'il a fait disparaître la suie avant que j'ai pu vraiment l'approcher. Bon, en fait, je crois que je n'ai pas dû la ramasser. C'est rien. Ni mi-gale. Allez. 15 briques. J'ai quasiment 10 niveaux de plus. Oh non ! Quoi ? Oh, ce n'est pas très efficace. Bon. Oh non ! Des attaques qui reprennent de la vie. Enfin, 4 PV. Donc, ça va. Et. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce qui va nous sortir maintenant ? Un ninjasque ? Oh ! Ça lui correspond bien, vu que c'est un espèce de ninja. Mais qu'est-ce que... Ah. Ça doit être l'évolution du ninjasque. Je pense. Ça a un peu l'air d'avoir le même... La même apparence. Ah bah là, ça lui a fait mal. En même temps, il devait être de type vol, je pense. Ok. Muramasa. Eh mais il s'appelait Muramasa ? Eh mais Muramasa, c'est genre une référence à l'un des vieux jeux Nintendo ? Muramasa, il y avait un jeu... Ah non, c'était Takamaru. Muramasa, j'ai entendu ça. Où alors ? J'en sais rien. Des champs. Vides. Pourquoi pas. Et on arrive à Othekia. Bon. On va commencer par se soigner. Voilà, oui. Je pense qu'on va pas tarder à se laisser. Je pense même qu'on va se laisser là, en fait, parce que ça fait déjà une trentaine de minutes. Et il doit y avoir une arène, en plus, par ici. Donc je pense qu'on ira faire l'arène dans l'épisode prochain. Je vais juste voir un peu vite fait. Oh. Oh non, encore. Oh là là, c'est terrible. Tire, viens vite. Je te suis. Qu'est-ce que se passe-t-il ? En fait, il est arrivé quelque chose au professeur Cosmo. Apparemment, il aurait été enlevé par un groupe de gens bizarres. La team quelque chose. Ce groupe, il se fait appeler la team magma. D'après ce que j'ai compris, ils en ont après la météorite que le professeur est en train d'étudier. Il leur a suffit de dire qu'ils étaient très intéressés par ces travaux pour que le professeur accepte avec joie de les suivre. Quel incorrigible naïf. Kierle, s'il te plaît, aide-moi. Aide-vous-le, plutôt. Ils vont sans doute utiliser les résultats des recherches du professeur qui ferait quelque chose d'horrible. Il faut faire quelque chose. Je pars devant, d'accord ? Retrouve-nous au site Météor. Je compte sur toi, Kierle. Ok. Bon, en tout cas, on va se laisser là pour cet épisode. Donc, la prochaine fois, on va aller sauver le professeur Cosmo. Donc, merci à tous de l'avoir suivi. Et on se retrouve, comme d'habitude, demain pour la suite. Il y aura même une autre vidéo demain. Une vidéo un peu spéciale. Pas sur Pokémon, d'un autre chose. Donc, merci à tous et à demain. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501